bonsoir cher bio bonsoir vp alors merci à tous d'être à cette session de formation une formation sur le eagle manager le détail des règles de qualification nous sommes en mai 2022 au démarrage donc du eagle manager 2022 2023 il est important que nous puissions passer en revue l'ensemble des règles de ce prestidieux challenge afin que le fbo tous autant qu'ils sont tous autant que nous sommes manager et non manager que nous puissions prendre nos dispositions pour nous lancer dans ce challenge en introduction nous allons passer en revue quelques éléments qui fondent un peu le eagle manager et qui constitue aussi le socle de notre activité forever alors on sait tous que une des choses chères à rex le fondateur de forever c'est qu'il faut travailler du il faut s'entraider et gagner sa vie et je crois que c'est autour de ces principes là que le challenge des aigles est bâti et sur cette base là le challenge des aigles est fait pour ouvrir à une belle carrière en tant que fbo si nous bâtissons donc notre business en suivant les règles du eagle manager on sait effectivement que cela nous permet de voir royal vers les meilleurs revenus et comme rex a toujours souhaité de pouvoir payer les plus gros bonus de l'industrie du marketing de réseau pourra donc toucher à cet objectif là et forever sans cesse améliore les règles de challenge ou pousser les fbo à se surpasser et à aller dans ce sens là l'autre chose qu'il faut savoir c'est que l'emr le eagle manager retreat est le challenge le plus accessible à un nouveau manager contrairement à ce qu'on pourrait penser quand un fbo atteint le grade de manager le challenge auquel peut se qualifier tout de suite c'est le challenge des aigles parce que au grade de manager c'est habitué à faire un certain nombre de cc et en principe on peut facilement donc se lancer sur le challenge des aigles c'est pour ça que c'est un challenge le plus accessible aux nouveaux managers et donc à tous les managers et qu'il est important pour chacun de nous de bâtir notre business en nous lançant donc sur ce challenge là et sur cette base là le stade majeur en dehors de la volonté peut être de ne pas bien comprendre les règles parce que si vous ne comprenez pas bien les règles pour pas bâtir des stratégies gagnantes et vous ne pouvez surtout pas être proactif dans le suivi de votre progression vers la qualification est ce qu'on va essayer de faire ce soir c'est de faire comprendre les règles du eagle ou que le maximum de personnes qui veulent se lancer sur le challenge pour cette édition 2022 2023 puisse le faire et se donner le plus de chances possible le plan de notre formation va être comme suit nous allons lire ensemble les conditions générales du eagle manager ensuite nous allons aller dans le détail de ces conditions générales là avec des illustrations parce que je pense que c'est important ensuite pour ceux qui sont encore non manager au jour d'aujourd'hui ça dit que depuis que le mois de mai est ouvert pour ceux qui sont non manager quelles sont les conditions à remplir en tout cas quelles sont les conditions d'entrée dans le challenge ensuite nous allons voir à partir de ces différents conditions générales comment on se fait le suivi avec le tableau de bord de flp 360 et pour les managers qui sont à des grades plus élevés on verra ensuite quelles sont les conditions liées aux grades quelles sont les conditions donc de qualification de lignées et d'animateur dans les autres pays et nous verrons ensuite les nouvelles règles et la règle exceptionnelle pour l'IMA 2023 nous avons quand même une belle expérience à parcours à faire ensemble ce soir pour lire la règle je vais aller dans la compagnie policy et on va la lire ensemble il est absolument important impératif pour chacun de nous en tant que bureau d'avoir ce manuel et de le connaître c'est très important il faut connaître la compagnie policy pour connaître les règles liées au business que nous sommes en train de faire et nous allons voir ensemble comment vous pouvez de plus en plus vous approcher de ce document et vous l'approprier dans la compagnie policy le eagle manager est traité dans le chapitre 8 qui parle de reconnaissance manager et plus et dans la section 8 4 on parle de statut d'eagle manager les conditions générales sont donc contenues dans le premier point le point a le statut eagle manager est atteint chaque année si les conditions suivantes sont réunis dans la période du 1er mai au 30 avril après avoir été qualifié manager reconnu être actif est éligible chaque mois au leadership bonus même s'il n'a pas de manager en downline les 15 crédits générés pendant les mois où le fbo n'est pas qualifié au leadership bonus ne compteront pas pour la reconnaissance eagle manager deuxième point accumuler au moins 720 cc totaux pendant la période dont 100 cc nouveau participer aux événements locaux et régionaux et au succès des la condition suivante peut être remplie pendant la période de qualification de mai à avril avant ou après la qualification en tant que manager reconnu parrainer et développer deux animateurs en première génération pendant la période donc ce sont là les conditions à remplir pour tous les grades et donc ce sont là ce que j'ai appelé les conditions générales pour la qualification eagle manager compagnie policy chapitre 28 à partir du paragraphe 4 donc on parle de eagle manager et pour illustrer un peu cela le statut de eagle manager est atteint si entre le 1er mai et le 30 avril on remplit un certain nombre de conditions mais ces conditions là on ne peut chercher à les remplir que si on a atteint le grade de manager donc avant le grade de manager on ne peut pas chercher à remplir les conditions du eagle on est en mai 2022 si vous n'êtes pas encore manager tout ce que vous faites ne compte pas pour le eagle si vous êtes manager tout ce que vous faites peut compter pour le eagle c'est à partir du grade de manager qu'on commence à regarder les autres conditions il y a une condition très importante qui peut être éliminatoire et la seule condition qui peut être éliminatoire dans les règles du eagle c'est la condition des quatre cc alors on dit qu'il faut être actif quatre cc et qu'il faut aussi faire son leadership chaque mois mais de façon concrète et de façon pratique voici un peu ce que ça donne il faut pouvoir donc être actif si vous êtes actif que vous faites votre qualification leadership laissez ce que vous générez ce mois là sont pris en compte ou le décompte des cc ils vont vous qualifier pour le eagle même si vous n'avez pas de manager en downline s'il arrive un mois où vous n'êtes pas qualifié au leadership laissez ces groupes que vous faites laissez ce que vous faites ce mois là ne sont pas pris en compte pour votre qualification au eagle voilà un peu ce que la règle dit il est très important de ne pas faire l'amalgame des choses si vous n'êtes pas qualifié au leadership bonus vous n'êtes pas éliminé laissez ce que vous faites ne compte pas mais s'il arrive un mois où vous n'êtes pas actif quatre cc il n'y a plus rien à faire là en partie de ce moment là votre statut à rapport à cette période là est non qualifié et c'est définitif la condition éliminatoire au eagle c'est d'être non actif si vous n'êtes pas actif quatre cc vous êtes éliminé par rapport au eagle mais si vous êtes actif quatre cc là vous pouvez toujours battre pour réunir les autres conditions alors comment ça se passe par rapport aux 12 cc ce qui se passe par rapport aux 12 cc c'est que les mois où vous ne faites pas votre leadership les cc que vous réalisez ne sont pas pris en compte et qu'est-ce que ça donne on va accumuler les cc pour regarder si vous avez atteint les 720 cc et les 100 cc nouveau les mois où vous n'avez pas fait votre leadership bonus on va vous compter 0 cc donc il faut être actif il faut faire cette 12 cc leadership parce que si vous ne faites pas votre 12 cc leadership vous creusez encore votre retard c'est pour ça que il faut se qualifier au leadership bonus mais si vous n'êtes pas qualifié au leadership bonus vous pourrez doubler d'efforts et continuer de travailler donc ça c'est le premier la première mise au point qu'il faut faire par rapport à la qualification à l'emm la deuxième des choses c'est les cc comment est-ce qu'il faut les accumuler alors si vous êtes nouveau manager ça veut dire que vous n'avez pas de manager en downline dans votre groupe vous avez des animateurs adjoints vous avez des animateurs vous avez des managers adjoints et vous avez tout le lot de personnes qu'on va considérer comme nouveau la notion de nouveau nous allons entrer plus en détail tout à l'heure sur la notion de nouveau et si vous avez éventuellement un manager en downline votre manager en downline va vous apporter une contribution sur la cc groupe et avec tout votre groupe vous devez faire 720 cc groupe et avec tout ce qu'on va considérer comme nouveau de pouvoir faire sans cc alors la notion de nouveau les 100 cc nouveau comment est ce qu'ils sont définis dans la compagnie policier au chapitre 2 le chapitre des définitions 26 h pour noter ça puis li après qu'est ce qu'on appelle qu'est ce que dit nouveau ce sont les cc générés à l'ensemble des clients privilégiés et f bio dans l'agne parrainé personnellement ça veut dire que ce sont vos fiers directs premièrement ccc compteront comme nouveau durant 12 mois consécutifs après le parrainage incluant le mois durant lequel f bio a été parrainé ou jusqu'à ce que le f bio se qualifie manager qu'est ce que cela veut dire dans le cadre du google où nous sommes aujourd'hui je suis manager j'ai parrainé quelqu'un en janvier il n'est pas encore passé manager nous sommes en mai il n'est pas encore passé manager les cc qu'il fait sont considérés comme cc nouveau quand vous parrainez une nouvelle personne en tant que manager tant que cette nouvelle personne n'a pas encore un an d'activité et tant qu'il n'est pas manager tous les cc qu'il fait sont considérés comme cc nouveau voici un peu la règle sur les cc nouveau c'est très important de connaître cette règle là et de savoir quels sont les cc que vous que vous comptez pendant ce challenge là comme cc nouveau c'est la cc de toutes les personnes que vous avez parrainé directement eux et leur groupe laisser ce qu'ils génèrent pendant qu'ils ne sont pas encore devenus manager ou qu'ils n'ont pas encore fait un an d'activité alors ça peut amener des personnes à dire ah tiens donc il serait bien de maintenir cet infieux le non manager histoire que il me ramène des cc nouveau mais je pense que c'est la mauvaise stratégie il faut pas réfléchir comme ça au contraire d'un challenge comme le eagle si vous avez parrainé quelqu'un et que là maintenant nous sommes en mai et que la personne n'a pas encore fait un an vous imaginez que si vous travaillez avec un seul fiole d'accord et qu'il passe manager il réalise au moins sans cc sans vrai cc sinon il peut même réaliser 150 cc d'accord et c'est l'ensemble de ces cc là jusqu'à ce qu'il soit manager sont comptés pour vous comme cc nouveau ce qui veut dire que un seul un seul fiole bien encadré qui réalise qui se qualifie manager peut combler vos sans cc nouveau voici un peu la la valeur de cette règle là ok pendant une année entière un fiole qui n'est pas encore devenu manager peut vous générer des cc nouveau sur l'ensemble des challenge sur le eagle et sur le chairman bonus donc ici nous sommes en train de parler du eagle et le détail c'est que vous devez faire deux animateurs vous vous qualifiez au statut de eagle manager et les deux animateurs à faire ils doivent avoir été parrainés sur la période du challenge entre le 1er mai et le 30 avril donc ça c'est une nuance importante être parrainé et qualifié animateur sur cette période là c'est très important de faire la différence si vous avez parrainé quelqu'un en janvier ou en décembre l'année dernière et qui n'est pas encore manager cc compte comme cc nouveau pour le challenge mais vous ne pouvez pas le qualifier animateur pour le challenge si vous devez qualifier quelqu'un animateur pour le challenge c'est quelqu'un que vous avez parrainé durant la période du challenge nous sommes en mai en ce moment si vous n'êtes pas encore devenu manager que vous êtes convaincu que vous allez devenir manager avant la fin de l'année ou bien avant la fin de ce eagle là alors concrètement qu'est ce qui vous attend au moment où vous allez passer manager par rapport à cette période de qualification dans laquelle nous sommes de façon très simple et très précise le dernier mois de qualification c'est à dire que vous êtes nous sommes en mai si vous vous qualifiez manager au mois de juin le dernier mois c'est à dire qu'en juin là où vous serez en train de vous qualifier manager les personnes que vous allez parrainer en juin ces personnes là c'est leur cc que vous pouvez commencer à prendre en compte donc si vous vous qualifiez en mai toutes les personnes que vous parrainez ce mois de mai là si vous qualifiez ce mois-ci manager toutes les personnes que vous parrainez ce mois-ci la cc vont compter comme cc nouveau pour vous et vous pouvez les qualifier animateur pour votre challenge ils vont compter comme cc nouveau pour les qualifier animateur effectivement la règle dit si l'oeuvre bio atteint le niveau manager pendant la période de qualification les nouveaux parrainages de tous les clients privilégiés parrainés lors du dernier mois de qualification le mois où votre bouche était animateur pour manager ou bien manager agent pour manager le mois de qualification ces parrainages là sont pris en compte pour le challenge eagle manager maintenant quelle que soit la période où l'on se qualifie manager les critères nécessaires pour se qualifier eagle demeure identique on dit pas bon ok alors on a passé déjà un mois c'est maintenant que vous vous qualifiez donc on va réduire les 720 on va faire moins 60 il n'y a pas de moins 60 dedans si vous vous qualifiez manager le 1er janvier ou bien le 31 décembre et que vous voulez faire quand même le eagle 2023 de janvier jusqu'en avril devait faire 720 cc donc c'est un peu ça les règles de base alors le très très importante ce qu'il faut participer aux événements locaux et régionaux et au succès d il est très important que nous puissions rappeler cette règle là nous sommes dans un marketing relationnel et dans le principe de fonctionnement de forever le f bio on lui demande de contribuer en tant que bénévole avec son enthousiasme et son engagement personnel dans la vie de l'entreprise parce que il n'y a pas d'université particulière pour former les f bio c'est la contribution de chacun par rapport à son expérience vis-à-vis des challenges vis-à-vis du business qu'on partage et qu'on fait grandir le business il est donc important en tant que f bio à succès vous participez à la vie de l'entreprise le comité exécutif à ce pouvoir discrétionnaire là de décider que vous n'êtes pas qualifié eagle parce que vous n'êtes pas participé à la vie de l'entreprise il faut que vous puissiez comprendre cette règle là quand on a compris les règles et qu'on est en train de se battre pour se qualifier eagle manager comment est ce que on peut suivre au quotidien notre qualification et pouvoir s'organiser pour vraiment être proactif vis-à-vis donc de ce challenge là il n'y a pas d'adresse autre que flp 360 pour nous aider à surveiller ce qui se passe dans l'application flp 360 report c'est l'ensemble des règles du eagle qui sont retracés ici et vous allez voir donc on va vous matérialiser chaque règle et vous allez pouvoir suivre chaque jour à quel niveau vous êtes donc 4cc actifs vous voyez ça c'est le statut eagle manager du safi diamant baguidi pour la période qui vient de s'achever et on voit que c'est marqué chaque mois on voit bien le statut actif qui est marqué chaque mois total cc requis 720 et si on est en cours de challenge on va vous montrer ce que vous avez fait et on va vous montrer ce qui vous reste à faire ensuite on va dire la cc nouveau requis sans on va vous montrer ce qui est fait et ce qui reste à faire ensuite en tant que manager sa fille diamant il a d'autres règles les règles lié au grade supérieur à respecter mais il peut se qualifier un grade inférieur ça dit qu'au grade de essor eagle et là vous voyez bien qu'il a fait trois eagles manager vous se qualifiez donc essor eagle d'accord donc safi diamant qualifié essor eagle et l'application qui vous permet de suivre au quotidien vous même votre votre statut de eagle votre qualification de eagle manager c'est flp 360 donc encore une fois il est important que vous puissiez donc faire votre adhésion à flp 360 pour ceux qui ont flp 360 installés quand vous allez sur votre téléphone ok sur l'application mobile vous voyez ici sur le menu complètement tout à haut à gauche vous avez juste en dessous du nom voilà vous avez les challenge et quand vous cliquez sur challenge ensuite vous avez eagle manager et les deux éléments que je vous ai présenté là bas sont marqués là et si comme je suis sur mon ordinateur ça c'est là j'ai ça prend un peu tout l'écran vous voyez bien que à chaque fois on va regarder chaque mois est ce que il est actif ou pas ensuite sur les 720 vous avez fait 84 on va vous dire donc ce qui reste donc sur les les 100 cc nouveau voilà 1,185 ainsi de suite donc les lignées d'aigle c'est qu'il vous faut atteindre pour vous qualifier ainsi de suite nous avons parcouru ainsi la première partie sur le challenge des aigles